Je suis avec le grand journaliste d'investigation, Eric Mamba, qui nous vient d'Australie. Il est le patron du journal, le grand journal dont nous faisons partie. Le grand journal auquel vous devez vous abonner, c'est qu'il serait une très riche. C'est un journal vraiment intellectuel, mais aussi social. Voici Eric Mamba. Je suis très content d'être ici après pratiquement 30 heures de vol d'Australie à Paris. Nous sommes dans la salle où le président de la République va parler à la diaspora congolaise. La diaspora congolaise est un pilier très important dans le développement de la République démocratique du Congo. Mais c'est presque par l'emploi des fonds, très important au pays. Tout à fait. Et nous rêvons de voir cette diaspora faire comme la diaspora juive israélienne. Ils habitent partout dans le monde, mais ils sont toujours mobilisés pour Israël. La diaspora congolaise devra avoir cet esprit d'entrepreneuriat et d'investissement au pays. Alors, dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, initié justement par le président de la République, nous, en tant que citoyens, nous sommes des journalistes. Mais vous savez, Henri Morton Stanley, il fut journaliste aussi. Il fut journaliste ? Indépendant, freelance, il était freelance. Oui, ça n'a pas empêché d'aller à la recherche de la source du Lille. Et c'est ce qui lui a permis de découvrir les ressources abondantes de la République démocratique du Congo. Nous faisons la même chose en émission, la conférence internationale sur le développement local, dont l'objectif est de déployer les différentes ressources congolaises au niveau local en République démocratique du Congo. Tout à fait. Et Henri Morton est allé toquer à une porte qui était celle de Léopold II parce que la Grande-Bretagne avait rejeté sa proposition. Il est allé toquer chez Léopold II en Belgique et la Belgique est devenue colon de la République démocratique du Congo. Donc, par cet entrepreneuriat d'Henri Morton Stanley, aujourd'hui, nous avons le Congo que nous avons maintenant et que nous devons défendre. C'est pourquoi la diaspora est debout. La diaspora est debout pour le progrès, pour la construction du Congo, pour les centaines de territoires, pour que les gens restent dans les provinces, soient allés s'agglutiner dans quelque chose à dépasser. Et la capitale, nous allons en parler, la capitale du Congo doit aller, selon le plan des Belges, à Loulouabou. Ça fera des grands travaux, ça fera le Yamoussitou du Congo, la Boudja du Nigeria. Il faut désengorger Kinshasa et l'advise. Et Bibi, ça montre aussi que les citoyens ne doivent pas attendre que tout vient du sommet de l'État. Les citoyens, comme un grand leader américain a dit, ne te demandes pas ce que l'Amérique l'a fait pour toi, mais demandes-toi qu'est-ce que tu fais pour l'Amérique. Donc, les Congolais, aujourd'hui, qui ont tout reçu du Congo, veulent redonner au Congo. C'est que le Congo leur a donné. Tout à fait. Et si nous restons dans cet état d'esprit, nous serons une diaspora dynamique. Une diaspora qui donne de l'espoir, de l'espérance pour le progrès de ce pays. Ce n'est pas la résurrection. Le Congo existe déjà, il n'est pas mort. Mais pour donner cette impulsion de la construction du Congo. Et les 145 territoires, ça doit être notre objectif maintenant. La construction de l'Ijapel. Nous sommes avec son Excellence, M. François Cabotier. Juste une question. Quelle est votre impression sur ce qui s'est passé avec le président Macron ? Qu'est-ce qui s'est passé entre le président Macron et ce qu'il dit ? Non, écoutez, nous sommes dans une phase de relance. En tout cas, le président Macron, le président, a fait un passage. Une voix de plus sur le monde à la sécurité. Je suis dans votre domaine, n'est-ce pas ? Parce qu'on tient à renoucer les droits. Le président Macron a créé un centre de perfectionnement, cadre et de jeunes footballeurs parce que ça, ça nous manque. Nous sommes un grand pays, mais il n'y a pas de centre de formation. Et nous avons centré sur ça. C'est pour ça que nous sommes passés par Clairefontaine pour discuter avec eux, voir dans quelle mesure ils peuvent nous assister. Et nous sommes en avance quand même avec l'AFD, qui est l'agence française de développement. Parce que là, on va commencer dans le cadre de 55 territoires, la construction et la réhabilitation de ces infrastructures sportives. Au mois d'octobre prochain, on commencera avec cinq terrains. Ça, c'est le point de départ. Cinq terrains à Kinshasa. À Kinshasa d'abord. Nous avons sélectionné, nous avons ciblé quelques terrains. On a dit, voilà, le terrain qui était de Pencet, et nous irons équipariser quelques quartiers difficiles. Et nous irons également enseigner avec deux terrains. Qu'est-ce que le programme ? Donc, un, qui sera, excusez-moi, réservé des dames. Parce que, imaginez-vous, nous voulons, si suitait l'intérêt du sport pour les dames, récupérer les dames et dire que c'était le sport. Et c'est pour ça qu'on a ces projets. Ce sont des projets qui tiennent à créer le président de la République. Et après les succès populaires, le jeu de la francophonie, nous sommes en train de déclare dire tant sur le plan des infrastructures sportives que sur le plan de réhabilitation. Au mois d'octobre, si vous avez le temps pour ça, Kinshasa, nous aurons l'inauguration de l'aréna. Mais il ne faut pas oublier les vitesses futurs. Non, 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 nous aurons l'éducation de la part du verre. Nous avons fait l'aréna, ça sera une salle de 20 000 places. L'aréna, oui. Avec des terrains cognitaires. A côté du musée ? Oui, il y aura tout. C'est-à-dire que ce sera une salle omnisport. Nous sommes en train de progresser. N'oubliez pas qu'on a également une salle omnisport au niveau de la police nationale. Congolaise. Mais pourquoi on n'est pas informé de tout ça ? Vous ne voulez pas vous informer ? Nous sommes en train de progresser. Et c'est pour ça qu'il y a ces rencontres ici. C'est pour ce que la diaspora s'implique. Nous, au niveau de sport, nous voulons impliquer maintenant la diaspora. Nous avons commencé avec le football. Regardez l'équipe qui a joué à la Cade, c'est quasiment les BN. Et les 13e Jeux africains qui viennent se terminer au Ghana. Ce sont les BN, c'est les handballeurs et les handballeuses de Paris qui sont arrivés et nous sommes allés jusqu'à la finale. Maintenant, on va aller dans d'autres disciplines. Les judo, le karaté, le bonheur. Mais que les compétences de la diaspora, c'est ça qu'on s'est aimé. Ils ne sont pas marginalisés. Nous sommes maintenant les impulsés de Paris. Dès qu'il y a des compétences internationales, on vient ici, on peut organiser ça dans un cadre. Mais nous allons imaginer les amis de la diaspora, qui créent une union des compétences compétences et de l'étranger. Et donc, on peut se raconter Roberts. Depuis ceslichts enforcement, il est sägerate Nabila, c'est n'importe qui EXPECTA PEREUS Les compétences commerciaux Voilà ! J'avais promis que je passais partout où se trouvent nos compatriotes, que ce soit ici, dans la diaspora ou bien au Congo, pour les remercier de s'être mobilisés massivement et d'avoir massivement voté pour moi. J'avais promis, j'avais promis de France pour me faire honneur d'être le premier pays dans le monde. Je vous remercie, je vous apporte ce message de remerciement pour le dame d'ici, pour Zalaki, pour l'arbre qui a le 20 décembre. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie vraiment à vous le dire parce que c'est très important. L'unité de la République démocratique du Congo et de son peuple sont aujourd'hui mis en danger à cause des ennemis de la République. On utilise des pays voisins. On utilise également des compatriotes pour arriver à cet affaiblissement de notre pays et finalement à sa division ou sa balkanisation. Voilà pourquoi je tiens à vous dire, chers compatriotes, que c'est important que nous restions unis. Celui qui est devant vous rend l'engagement de ne jamais trahir l'Europe. Nous sommes venus à la cérémonie de rencontre du président Félix Antoine Tisekedi pour rencontrer la diaspora congolaise de France. Et donc la rencontre a été très chaleureuse à l'espace Charenton. Ça s'est très bien passé. Et puis on est reparti, on repart là maintenant avec beaucoup de projets en même temps aussi pour le Congo. Parce que le Congo est quand même le premier pays, le plus grand pays francophone de l'Afrique et même du monde. Parce que c'est le premier pays qui héberge la francophonie. Mais malheureusement on n'a pas de président francophone de la francophonie d'origine congolaise par exemple. Donc c'est un peu dans ce sens là. Moi je passe mon message et je vais aussi interpeller toutes nos diasporas vivant en France par rapport aux élections européennes. Il est important que toutes nos diasporas se sentent concernées pour les élections européennes. Parce que ce qui se passe à l'Union Européenne concerne toutes les communautés. Tant ceux qui sont sur le continent africain, ceux qui sont dans les îles, ceux qui sont dans les Outre-mer et ceux qui sont sur la France en particulier. Donc moi je suis candidate sur les élections sur la liste écologie au centre. Et j'invite tous les électeurs massivement à nous rejoindre dans le comité de mobilisation. L'écologie au centre ce n'est ni de gauche ni de droite. L'écologie au centre c'est l'agriculture, c'est le partage du bien-être, c'est l'agriculture en tant que telle. Et c'est le partage aussi de ce qu'on récolte et de ce qu'on sème. Et ce qu'on sème c'est ce qu'on récolte. Donc partageons la paix et récoltons la paix universelle. Et puis c'est tout. Donc c'est Mireille Liliane Saki, je suis candidate sur la liste écologie au centre avec Jean-Marc Gouvernatori et Juliette Decauzan. Donc je suis colistière sur la liste écologie au centre. Rendez-vous massif pour qu'en plus véritablement permettre à la candidate que je suis d'être dans l'hémicycle du Parlement européen pour parler au nom des 100 voix. Nous sommes venus assister à la conférence du président congolais, aussi à Paris. Il est venu raconter sa diaspora. Après cette élection, que je dirais, les parisiens n'ont pas la diaspora française à participer. En tout cas, son passage à Paris, ils ne pouvaient pas le faire sans croiser la diaspora. C'est ce qu'il a fait. Nous, Ivoiriens, sommes venus sous-denis. Parce que quelque part, c'est nous, les Ivoiriens, qui avons impulsé les manifestations sur la voie de Paris. Et en collaboration aussi avec nos frères congolais et d'autres pays, on a fait des manifestations afin que le Congo soit un jour libéré. En tout cas, je remercie le Carseka qui nous a invités. Et puis, après ça, je dirais que nous appelons, j'appelle toute la diaspora africaine, à aller frotter aux Européens. Si on a des frères et des sœurs africains, ils sont là-bas, ils vont nous défendre. Je suis Moui Ouamudulu Abraham, je suis président cellulaire de Louis de Pesce, je viens de l'Angleterre. Je suis juste venu pour l'occasion, pour assister mon président, qui est l'autorité de référence de mon parti. Et en tout cas, pour mes premières impressions, je crois que la salle a été petite par rapport au nombre du Congolais, puisque le président, il est responsable d'un parti politique qui est un parti de masse, et non pour la démocratie et pour les sociens. Partout là où il va, il y a des foules. Donc c'est dans l'ADN de l'IDPS. Et la raison qu'on est ici, c'est par défaut. L'idée était d'aller sur Adidas Arena, là où il y a eu un conseil récemment, la nouvelle salle où le patron avait joué. Mais, par défaut, la salle était occupée, par défaut, on devait être ici. Puisqu'on savait qu'il devait y avoir une foule de masse. Alors, premièrement, le président a essayé de brosser des différentes situations. Il a parlé de différents aspects de la politique en général de la RDC. Il a martelé sur huit points essentiels. Mais nous allons juste brosser quelques points pour ne pas aller en long et en large. L'un des points qui a retenu mon attention, c'est que le président a parlé, et il a fustigé la dissidence, le manque de cohésion au niveau de la communauté congolaise. Et que nous devions cesser, si nous n'avons pas le même point de vue, que je ne puisse pas vous insulter, que vous ne puissiez pas m'insulter, mais que nous nous lançons dans un échange des idées, et qu'ils n'avons pas s'insulter. Et que nous devons travailler ensemble. Le deuxième point qui a retenu mon attention, c'est en ce qui concerne cette guerre qui est imposée à la RDC depuis plus de deux décennies. Et laisse-moi ouvrir une parenthèse pour dire que cette guerre a eu plus de morts que la première et la deuxième guerre mondiale. Il y a plus de morts que même le génocide rwandais. Et maintenant on n'en parle pas, il y a plus de 10 millions de morts. Donc ça veut dire que c'est comme tout le Rwanda qui a été décimé, mais c'est au Congo. Et il y a une attitude au niveau de la communauté internationale qui ne réagit pas pendant toutes ces années. Alors qui est en train, malgré cela, il continue à soutenir le Rwanda. Ça c'est l'un des points. Et j'ai aussi compris qu'il a fustigé, nous devions faire un sursaut de nationalisme. Ça veut dire que les Congolais doivent travailler en harmonie, en symbiose, en unité, en soutenant les idées qui sortent de notre leader qui est le président de la République. Parce que c'est lui qui connaît la politique étrangère de notre pays. Il a toutes les informations et il donne des orientations. Donc nous devions normalement être unis en tant que Congolais. Lorsqu'on regarde le 9-11 qui s'est passé aux Etats-Unis d'Amérique, on voit que le peuple américain, les républicains et les démocrates, ils étaient unis pour combattre l'adversaire. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui se battent, nous nous battons entre nous. Et une maison qui est divisée entre elles-mêmes, comment pourra-t-elle s'obtenir à cette attaque ? Donc le cas du Rwanda, c'est un cas très, très, très fort. Et puis il y a eu des points qu'il a soulevés sur l'économie du pays. Il a dit que nous avons plus ou moins 60% de notre population au Congo est jeune. Donc ça veut dire que nous avons une force. C'est une ressource naturelle que nous devons utiliser. Et de cela, il a lancé un appel à la diaspora de pouvoir revenir au pays pour faire des investissements, pour se lancer dans des travaux. Mais en cela, les gens sont en train de fustiger ce qui se passe du côté des gens qui sont chez nous au pays, qui sont en train de compliquer un peu la marge. Donc il a évoqué certains points. Il a parlé sur l'économie. Il a parlé de stopper la dépendance dans les exportations. Et il a aussi parlé d'un autre point qui était sur l'agriculture et que nous devons nous lancer sur l'agriculture puisque le sol doit prendre la révanche sur le sous-sol. Donc il n'y a pas que les mines. Il a aussi fait sujet que nous avions plus ou moins 70% de ressources de cobalt qui est la matière stratégique pour le combat du futur. Donc si on veut voir la manière dont le président a parlé, il a procès, il a donné les choses essentielles et il a donné les lignes. Mais je crois que de fois, ce qui se passe dans notre population, nous sommes beaucoup plus émotifs. C'est ça le Congonais. Donc il y a eu un peu trop d'émotions, mais je crois que les gens devront beaucoup plus se lancer dans le message du président. Et c'est là où il y a la clé du développement, la clé pour devoir relancer les affaires. Il a dit qu'il faut relancer l'économie, il faut relancer les affaires d'importation. Mais de l'autre côté, la diaspora est en train de demander au président de la République de pouvoir faire un rabais au niveau de la douane. Et le président qui est aussi dans la diaspora est tellement au courant de ça, il connaît cette situation, il a dit qu'il va essayer de s'atteler en ce qui concerne la douane. Puisque nous voulons apporter des tracteurs, des camions, mais s'il y a au moins 10% seulement pour relancer l'économie, comme le président nous le demande, et si nous pouvons relancer l'économie, et si on nous donne une douane au rabais, et que le président, je veux donner une idée ici, qui peut peut-être aider madame la première, première ministre, c'est faire que tout celui qui apporte des engins agricoles, des engins qui contribuent pas à son usage personnel, mais à l'usage qui va porter le développement, qu'il y ait presque un rabais de plus de 50%. Cela va motiver la diaspora de pouvoir emmener des engins, ils savent que la douane ne va pas coûter pour eux. C'est un des points que la diaspora a lévé au président. Il y a encore une dame qui avait aussi parlé, on a aussi parlé du problème du salaire des députés, que la population trouve qu'elle a un peu trop élevée ce salaire, mais le président a essayé d'expliquer à 10 000, 15 000, et puis ils vont essayer de mettre une marge, on essaie de stopper en ce qui concerne les soins médicaux des députés, et qui doivent être en mesure de se prendre en charge eux-mêmes. Donc c'était vraiment une réunion très fructueuse, si quelqu'un a payé attention. Donc suivre les 8 points que le président de la République a essayé d'étaler, a donné, c'est comme s'il nous a donné la matière, et à chacun de pouvoir se donner. Un point important, en parlant de l'économie, il a dit qu'il y a des banques qui sont prêtes à financer. Et ça ce sont des choses que d'aucuns ne semblent pas toujours comprendre. Donc c'est-à-dire qu'en Kinshasa, il y a des financements qui sont donnés lorsque quelqu'un a un projet qui est bien fignolé, bien préparé, avec toutes les normes, avec des projections financières pour les 5 prochaines années à venir. Donc vous donnez l'exposé de votre projet, vous donnez la motivation, vous donnez le plan, vous donnez le projet financier, vous donnez l'explanation de ce que vous allez gagner pendant ce temps, et combien d'emplois, puisque le président est en train de souligner, il a mis un signe sur l'emploi, la création d'emplois. Donc nous avons des projets que nous allons amener, mais il y a une maman encore qui est intervenue pour dire que nous avons un grand problème. Lorsque la diaspora arrive au Congo, il semble que les gens qui sont tout autour, qui sont là-bas, à la base, sont en train de mettre un peu, ils ne mettent pas de l'huile pour essayer de mettre le moteur, c'est-à-dire que le projet, les lignes que le président donne, on doit mettre de l'huile dedans afin de permettre à la machine de fonctionner et que la diaspora et le président et le peuple local puissent se retrouver. Pour terminer, nous avons eu un don de ce livre écrit par le président pour un Congo retrouvé. Ce livre contient plus ou moins 13 sections qui sont très fructueuses. Il a parlé des différents points, il a parlé de son exposé, du fils du Sphinx qu'il est, il a essayé de donner, d'étaler certains points très essentiels, il a parlé aussi du problème du Rwanda, il a parlé de l'économie, il a brossé sur le temps. C'est vraiment un livre très intéressant que je recommande aussi à tous de pouvoir lire. Alors c'était votre humble serviteur, maître Abraham Mouyoua Moudioulou, président cellulaire de la cellule de l'Ilepès Tisekeli Coventry. Merci. Vraiment, je m'exprime, je vais m'exprimer à Lingala en tant que candidat malheuré. D'ailleurs, le secteur de Katsangoulou, mais je m'exprime quand même. Vraiment, c'est là qui a tantôt vraiment ma casse qui fait dans le président de la République, tout comme ça qui est vraiment président de la République, il y a une série politique qui m'occupe de la République, eux, ils vont être dédiées pour la diaspora. Mais tout le monde, les présidents ont parlé de l'économie qui a créé un emploi. Comment on peut parler de créer un emploi ? Ce qui permet de créer l'électricité, l'électricité est quasi nulle. Comment dans le 20e siècle, on peut parler de création d'emploi sans électricité ? L'électricité est permanente. Même les micro-entreprises, ils ont quand même à ce qu'il y a tout le temps. Tout le temps parce qu'il y a un problème d'électricité. Comment vous voulez encore que ce problème n'est pas résolu ? Vous parlez de la création sur la place. L'objectif, ce n'est pas de financer l'excellement, mais l'objectif, ce qui permet de mettre des dispositifs et de permettre que tout le temps, on va se créer un emploi en avant, un emploi en avant et tenir, et porter, et créer, et créer, et créer, ça va être bénéfique, on va réussir la activité en avant et porter un emploi. Mais ceux qui, on a besoin d'un problème d'électricité, on va fonctionner comment ? Donc c'est vraiment un problème. Et quand je suis au point, je suis à soulever, vraiment, pour dire à la République, il faut que quelqu'un ait besoin de pouvoir. Aujourd'hui, il ne faut pas réfléchir, quand même dans cinq ans, il faut se mettre en place, parce que c'est toi, il faut que tu auras guide en boc. Guide en boc, c'est à lui, il faut mettre en place, il faut que tu auras suivre, il faut que tu auras de 5 épreuves, il faut que tu auras de ça. Il faut que tu auras le député, et tu auras de l'État. Il faut qu'on mette un droit en place pour qu'on soit dans le diaspora. Il faut qu'on soit dans le diaspora. Il faut qu'on soit dans le pays où il s'est développé. Il y a 100 diasporas. Il y a Israël, il y a Egypte, il y a Maroc, il y a tout. Il s'est développé à travers le diaspora. Parce que le diaspora, il y a un secteur rébellé. Il y a un réseau. Il y a un réseau. Il y a des finances. Il y a des compétences. Mais tout est exploité. Il y a des compétences. Il y a des compétences. Il y a des gratuits. Il y a des renseignements. Il y a des renseignements. Il faut gagner de temps. Il faut savoir quelle est la politique actuelle. Il y a un nouveau mandat. Il faut mettre en place pour pouvoir exploiter la diaspora congolaise. Il faut être opérationnel pour apporter un piste de changement. Les peuples souffrent. Et nous avons la compétence. Il y a une connexion. Comment on peut transmettre ces connexions ? Il y a une maison d'accueil. Président, mettez une maison d'accueil. Il y a une maison d'accueil. Il y a une diaspora. Il y a une maison d'accueil. Il y a une maison d'accueil. Il faut faire une visite. Il faut faire des projets. Il faut travailler et avancer. Mais pour faire le dynamisme de l'entreprise, il y a un autre. Il y a une maison d'Internet. Il y a des prix qui ont bien. Il y a des prix qui sont trop coûtés. Il y a des électricité et des aliments permanents. Il y a une maison d'éolien. Il y a une possibilité d'aller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alimentation de la politique. Donc, il y a toujours une connexion, mais il n'y a pas d'exprimer. Il faut bien que la France n'y ait pas d'exprimer. Il faut d'exprimer, mais il n'y a pas d'exprimer. Il n'y a pas d'exprimer. Mais le président, l'Inga a un discours. Il n'y a pas de réflexion sur les décisions prises et ce qui sera fait. Il n'y a pas d'exprimer les compagnies pour voter. Je ne sais pas comment il y a un président. Vous savez que le président, le peuple, est-ce qu'il y a des catastrophes ? Il n'y a pas d'exprimer. Peut-être qu'il n'y a pas d'exprimer. Il 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 nous a confiance. Nous sommes tous. Je n'ai pas été pas en train de se faire. Je suis en train de dire que je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire que le Président Ayaki et je vous le dis toujours mal, mais je ne vais pas le faire. Le Président Fati Bisset fait le droit de faire. J'ai su ton vote, il n'y a pas de bichot. Je me dis toujours qu'on laissait. Les amis ont eu le savent, ils ont eu le savent, ils ont eu l'amour, ils ont eu laissé, ils ont eu laissé, je vais laissé, je vais arrêter mon goulou, donc c'est la place. Les amis ont eu un soutien, ils ont eu laissé, ils ont eu l'amour, ils ont eu laissé, mais ils ont eu le savent, je leur ai dit que je n'ai pas besoin de l'avance. En tout cas, moi, je le sais, je le sais, c'est ça. Je suis dit qu'il te faut faire connaître ses enfants, il faut exactement le savoir. Il faut savourner que tu es venu, le rapport est toujours à la situation. D'accord, que tout le monde en passe, mais finalement, tu ne vas pas s'arrêter d'emballer. Les enfants ne peuvent pas s'arrêter d'aller au bout du monde. Il n'y a pas d'agbago à ça. Vous êtes grâce au profit de la guerre. Moi je suis des parents à ce moment, je suis allé avec moi, Je ne suis pas comme un jeune papa, tout le monde n'a pas le Pôle en ligne. Puis-que personne ne me dégocche nous a toujours eu finir d'ici. Il a primordialité, ce qu'il faudrait faire. Il a l'impression que ce sont les gens qui lui sont pas seuls dans l'autre, il faut étudier à l'autre. Comme ça je suis si tu n'as pas dit il a que j'ai de laisser. Ils ne nous en racontourcer pas. Tout le monde dit. Ils pourraient faire vraiment à la nature et à la nature de tout ce monde. Il faut que tout le monde se jure, moi je suis heureux et je suis heureux. C'est de faire plaisir qu'il s'est fait. Qu'il faut s'appeler les enfants de la vie. Il faut que tout le monde vente jusqu'à la nature. Nous sommes ici pour répondre à l'invitation du président de la République concernant son entretien avec la communauté congolaise de France. Et moi, vraiment, j'ai tenu à y être parce que j'avais des questions préoccupantes. Et puis moi, j'ai dit que c'est fondamental par rapport à l'avenir de notre pays. Et là, ces questions-là, je n'ai pas pu les poser parce qu'il y a eu un manque, une désorganisation totale par rapport à l'équipe qui était censée faire l'organisation. Dès ces questions-là, c'était si peut-être le président de la République pouvait suivre cette interview. Il peut aussi écouter ma question pour essayer quand même de répondre à ça. Donc la première question, c'était comment le président de la République espérait mettre fin à la guerre de l'Est. Et si c'est par la voie diplomatique, moi, je crains le président. Parce que comment est-ce que les gens qui sèment les chaos chez nous, et vous, vous venez palabrer avec eux pour chercher la paix, alors que c'est eux qui sont à l'origine du chaos dans notre pays. Ils ne savent pas ça. La deuxième question, c'était sur les secteurs économiques par rapport au budget. L'autre fois, le président de la République avait parlé des hausses du budget de 4 milliards à 16 milliards. Mais les effets sur les terrains n'est pas palpable. C'est tout à fait le contraire. Parce que quand on avait le budget de 4 milliards, le pain coûtait par exemple 200 francs. Et le même pire qui coûtait 200 francs à l'époque où on avait un budget de 4 milliards, et à l'instant, ce pain-là coûte 500 francs. Alors, ma question est de savoir, est-ce que le hausse du budget n'est pas une spéculation, une simple spéculation ? Donc voilà, c'est des questions-là que je voulais poser à monsieur le président de la République. Je n'ai pas pu les poser à cause des ordres qui étaient sur dans la salle et tout, la désorganisation. C'est ce que nous déplorons à chaque fois pour notre pays et tout. D'ailleurs, moi je suis un politicien, je suis en train d'écrire un livre sur le Congo. Ça fait déjà 10 ans depuis que je suis en train de réfléchir profondément comment est-ce qu'on peut se développer, comment est-ce qu'on peut s'en sortir de ce groupe. Mais je peux décevoir beaucoup de gens, à mon avis pourquoi ? Parce que j'ai compris qu'il y a un système noir qui dirige le Congo, qui installe le président, qui installe le président des dirigeants dans notre pays. Et ce système noir-là est dirigé par les Américains. Ils ont responsabilisé les Rwandais, le président Kagame, pour faire leur salle benzone. Donc voilà, vous devez le savoir, c'est un point important. Et je vais vous exhiber toutes mes réflexions, tous les temps que j'ai passé de recherche et tout pour écrire mon livre. Vous aurez ça largement dans mon livre qui va apparaître bientôt, qui s'intitile « Le développement du Congo est-il une fiction ? » Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je vous remercie. Je m'appelle M. Kikamutoun Javier. Je suis représentant d'une association d'aide humanitaire à la République démocratique du Congo. Je me permets de se mettre devant votre micro aujourd'hui parce que j'étais vraiment impatient d'écouter ce que M. le Président va nous dire. Et là, je suis un peu déçu parce qu'il ne nous a pas donné ce qu'on s'attendait à avoir pour lui. Et la première chose, c'est de dire que moi, je m'attendais qu'il va nous proposer quelle est la situation de l'Est et quelles sont les dispositions qui sont mises en place pour résoudre les problèmes de l'Est. Actuellement, il y a 3 millions de personnes qui donnent dehors, à Goma. Je ne peux pas compter ceux qui sont à l'extérieur de Goma. D2, il y a des espaces à l'Est de la République démocratique du Congo qui sont oubliés par le gouvernement, notamment l'espace Lega. L'espace Lega est enclavé il y a 30 ans. Le Kabila est passé, le vieil, cet espace était toujours enclavé. Il y a aussi, le Kabila Fils est passé, la même chose. Il y a aussi, M. le Président Félix Sisekens, lui aussi, ça fait déjà 5 ans, il n'a jamais donné ou bien proposé aucune initiative de développement dans ce territoire. Et pourtant, c'est un territoire qui est très riche en matières premières, les coltans, les casquerites, l'or, et ça alimente toutes les villes de Goma, Bukavu, voire même à Kinshasa. Mais aucune initiative de développement dans ce territoire. Je ne sais pas s'ils veulent faire ça, les réserves naturelles, je ne sais pas. Deuxième chose que j'aimerais bien aussi solliciter, il y a aussi l'absence de, je vais dire quoi, l'absence de, donc il n'y a pas de représentativité. Parmi les leaders de cette partie du territoire, ils ne sont pas représentés au gouvernement. Alors, j'ai entendu parler de l'agriculture, la recette agricole, je pense que c'est un millier qui est très stratégique pour la recette agricole. Mais ces milliers, je ne sais pas comment ils vont arriver à réaliser ce projet, pendant qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas aucune initiative de développement dans ces parties du territoire. Alors, nous demandons au Président, M. Félix, cette partie du territoire, c'est pour le Congo. Et c'est un territoire qui peut donner au Congo plusieurs avantages. Cette population mérite beaucoup d'attention et ce sont des humains comme lui. En tout cas, ça sera une bonne initiative de penser à cette population et aussi penser à la population qui dorme dehors, au niveau des gommes. Merci. Merci. Vraiment très content de vous voir. Vous êtes venu faire votre travail, l'État qui est professionnel. Alors, nous, nous sommes aujourd'hui ici pour accueillir notre Président, Fatih Bétan. Alors, moi, Alain Pouhi Bétan, c'est moi l'auteur de nos Fatih Bétan. Ici, à Paris, j'ai fait partie de l'UDPES. Je suis coordinateur de mobilisation de l'UDPES France. Alors, le Président est venu pour faire ce qu'on appelle les points avec tout le diaspora. Parce que notre Président, il est là pour servir le peuple congolais. Alors, hélas, je suis vraiment indigné. Pour l'organisation, c'est vraiment horrible. Premièrement, si vous regardez déjà, le Président, il est dans la salle. Il n'est pas encore sorti. Eux, le peuple congolais, ils sont sortis de la salle. Ils ont laissé le Président à l'intérieur. Ça ne se fait pas. Leur protocole, leur travail et les gens de la sécurité qui sont ici, ils sont nuls. Parce que moi, je suis là, j'ai observé. Parce que l'organisation des fonds populaires, moi, j'avais pris les éléments de l'UDPES qui avaient fait la société. Jamais, on ne peut pas laisser le Président à l'intérieur et nous, on est dehors. Et deuxième chose, quand le Président est venu à Chaux-Elysées, à Georges V, nous, on a fait l'organisation. On attend quand le Président sort, c'est là où nous, on doit sortir. Ça ne se fait nulle part. Alors, le cup de protocole, le cup d'organisation, ce qu'ils ont choisi, les agents de sécurité, c'est nul. Ils ne sont pas là pour sécuriser le Président. D'abord, ils n'ont pas fait le filtrage ici. Ils n'ont pas fait le filtrage. Et tout comme ça, personne n'est pas entré. Alors, comment on peut accepter ça ? On doit être là pour sécuriser notre Président. Parce qu'il est combattu. Son entourage, même là où le Président parle, même dans le pays là où nous sommes, vous savez bien le problème qu'il a. Il a des problèmes très sérieux. Vraiment, je suis désolé, je suis désolé, mais je vais faire les rapports dans mon parti politique. Ça va arriver, c'est notre CSG Kabouya, Augustin Kabouya à Kinshasa. Donc, comme ça, prochainement, on n'aura plus besoin que l'ambassade organise l'accueil de notre Président. Merci et je vous remercie. Ma qualité est belle-fille. Je suis Blandine Diafutua, la vice-présidente du RCK, les résistants combattants du COS. Et je suis également la présidente de la souveraineté panafricaine. Vous savez qu'ici, dans la diaspora, entre les années 2009 jusqu'aux années 2018 et jusqu'encore aujourd'hui, les Africains de la diaspora se sont élevés. Et le mouvement qui a impulsé cette éveille patriotique africaine, ça a été le RCK, les résistants combattants du Congo, dont aujourd'hui est devenu un parti politique, puisque nous avons réussi à faire une chose parmi les revendications que nous avions à l'époque, nous avons réussi à changer à la tête de notre pays celui qui était là. On a enlevé Joseph Kabouya pour mettre Félix Tiché Kédi. D'où ma raison ici, puisque c'était l'accomplissement de notre combat et nous ne pouvons pas être absents aujourd'hui pour voir ce spectacle. Je remercie la communauté africaine qui m'a suivie. Nous avons été suivis par les Gabonais, nous avons été suivis par les Camerounais, nous avons été suivis par la Côte d'Ivoire, nous avons été suivis par la Centrafrique, nous avons été suivis par beaucoup de pays, puisque la souveraineté panafricaine engorge plus d'une trentaine de pays. Alors je dis à ceci à mes compatriotes africains et congolais, la lutte n'est pas terminée. La lutte continue, tant que le néo-colonisme n'est pas encore à terre, tant que le néo-colonisme ne se mettra pas à genoux devant les Africains, notre lutte continuera toujours. Ingeta.